Le 81e Congrès HLM de l'Union Sociale pour l'Habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Imo et Radio Territoria en simultané avec nos équipes. Nous sommes présents à Bordeaux pour le Congrès HLM de l'Union Sociale de l'Habitat. Vous le savez, c'est un événement fédérateur pour les acteurs économiques et sociaux de l'Habitat Social. Et dans ce cadre, j'ai le plaisir de recevoir tout de suite Didier Monod, président de Procivis Logement Social. Bonjour Didier. Bonjour. Et Yannick Borde, que nous connaissons très bien, président de Procivis. Comment ça va ? Et qui nous accueille sur son stand. Ça va très bien parce que je pense que depuis hier, on vit un congrès extrêmement riche, extrêmement dense avec beaucoup d'acteurs et une vraie dynamique, une vraie envie. Donc c'est plutôt très positif et très rassurant. Est-ce que ça ne fait pas plaisir surtout de se retrouver ? Si, je pense que ça faisait partie des choses qui étaient attendues. Alors pour autant, pour avoir croisé la présidente de l'USH hier soir, je pense qu'on n'aurait pas parié nécessairement pour une telle affluence, une telle dynamique. On était assez prudents. Oui, c'est vrai. Et donc c'est une vraie belle satisfaction. Je pense que les gens avaient envie de se retrouver. Et puis en même temps, il y a une activité de logement quand même qui est très riche, très dense, avec beaucoup de choses sur la table, des échéances importantes qui arrivent. Donc tous les ingrédients pour un congrès assez dynamique. Alors à vos côtés, je le disais à Didier Monod, qui est nouveau président de Procivis Logement Social. Vous avez été nommé il y a une semaine à peine, je crois. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'on peut vous dire félicitations, bienvenue ? Vous connaissez un peu le réseau, j'imagine. Chez nous, ce n'est pas le fruit d'une longue campagne, c'est plutôt de la cooptation. Oui, c'est ça. On en parlera. On est un petit groupe, donc on se connaît bien et on essaie de trouver les solutions qui nous correspondent. Alors justement, dans quel état d'esprit vous êtes et quels sont vos objectifs les plus urgents, selon vous ? En ce qui concerne surtout votre secteur, Procivis Logement Social. Oui, alors Procivis Logement Social, c'est un tout jeune groupe. On est en train de boucler notre premier congrès, là. Donc c'est vraiment tout neuf. On est un outil très fédérateur qui est au service de ses membres et qui fonctionne par ses membres. Donc mon objectif, bien évidemment, c'est de conserver cette communauté d'intérêt, de travail, et faire qu'on continue comme on a travaillé pour le créer, de façon extrêmement fluide et consensuelle. Voilà, donc c'est pour ça que je plaisantais sur les conditions de ma nomination. Voilà, la campagne n'a pas été très très longue, n'est-ce pas ? Oui. Voilà, et donc on s'est mis d'accord. J'étais vice-président, j'ai participé aux premières réunions de l'élaboration. Vous connaissez la maison, en gros. Voilà. On est d'accord. Yannick Borde a peut-être un mot sur la nomination ? Non, vous ne dites pas ça, vous ? Comment vous dites ? Si, on peut le dire comme ça, ou l'élection. L'élection. Non, Didier a fait partie avec Dominique Guérin, du binôme qui a préfiguré tout le dossier. C'est-à-dire que quand la loi Elan a fixé ce seuil des 12 000 logements de détention pour les organismes HLM, on s'est réunis avec les 8 sociétés qui étaient concernées au sein du réseau. Et Didier et Dominique ont pris à bras-le-corps ce dossier-là. Ils ont réussi à faire quelque chose qui n'est pas évident chez nous, parce que nous qui sommes des acteurs de territoire, qui sommes des fervents défenseurs de la décentralisation, il fallait trouver une architecture qui respecte à la fois cette partie de notre ADN et qui, en même temps, répond aux exigences de la loi Elan et aux règles qui s'imposaient. Donc, on avait affaire à deux dirigeants, l'un qui est à Montpellier, l'autre qui est à Grenoble, qui étaient dans cette dynamique territoriale. Et ils ont su construire ce projet bâti sereinement et faire adhérer, en fin de compte, aujourd'hui, sans exception. Il reste un dossier sur lequel il y a une petite délibération encore à prendre, mais qui va être prise prochainement. L'ensemble des ESH qui sont sous périmètre de SACICAP. Donc, Dominique, pour différentes raisons, a cessé son activité professionnelle. Et donc, c'était assez facile, effectivement, à Didier de prendre la suite, avec un nouveau vice-président qui est Mathieu Nédonchel. Oui, tout à fait, j'adore. Mais aussi une équipe de dirigeants de SACICAP qui est complètement soudée autour du projet. Et une équipe, parce que ce n'était pas nécessairement facile, enfin, pas évident, nécessairement, à envisager aussi rapidement. On a bien fédéré les huit dirigeants d'actionnaires, que sont les SACICAP, mais ils ont réussi aussi à fédérer les huit dirigeants d'ESH. Parfois, c'est la même personne, mais assez peu, finalement. C'est d'autres dirigeants qui fonctionnent aujourd'hui parfaitement ensemble sur le projet. Et puis nos équipes également. Et les équipes également. Alors, justement, Didier Monod, vous allez avec Mathieu Nédonchel pour suivre le développement de PLS, en s'appuyant, évidemment, sur les ancrages territoriaux. Comment est-ce que vous comptez, justement, créer des synergies et créer une dynamique importante ? Oui, alors, ça s'est construit en même temps qu'on construisait l'architecture du groupe. On a mis en place des comités de métiers, en fait, qui réunissent les spécialistes des métiers dans chacun des membres du groupe. Et ces comités ont commencé à échanger. Alors, le plus facile, bien évidemment, c'est les échanges sur les pratiques. Mais on a déjà deux opérations très, très concrètes. Une qui a été conduite l'année dernière, puisqu'on a acheté ensemble de l'électricité pour peser le poids du groupe dans la négociation. Et on est en train de travailler sur les certificats d'économie d'énergie de la même façon, avec une envie de chacun des participants à ces groupes et derrière eux, des sociétés qu'ils représentent, de faire une action commune et de fonctionner ensemble au bénéfice de chacun d'entre nous, non seulement du collectif, mais aussi de chacun d'entre nous. Oui, sur des valeurs fortes, j'imagine. Bien évidemment. Lesquelles ? Vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Oui, alors, le premier élément qui vient à l'esprit, c'est qu'on considère que la vérité de nos métiers se trouve sur les territoires. Et donc, j'ai une présidence un peu particulière. Je suis pratiquement plus un animateur qu'un président de société. Et donc, il faut laisser à la fois libre cours à chacun pour pouvoir s'adapter aux contraintes de son territoire, aux besoins de son territoire, et user de la force du groupe pour l'aider dans son action. Quels sont les sujets, en tout cas, qui pour vous sont les plus importants, voire les plus urgents, à traiter maintenant, immédiatement ? Le fonctionnement est tout neuf. Je vous ai cité quelques actions très opérationnelles, mais on en a deux, donc c'est encore tout neuf. On a des groupes, les circonstances ont fait que la plupart de ces groupes ont fonctionné exclusivement en visioconférence, sans jamais se rencontrer. Surtout pendant le Covid, j'imagine. Oui, à cause des circonstances, oui. Donc, ce qui fait qu'il y a un gros enjeu de team building, comme on dit maintenant, de façon à ce que les acteurs se connaissent autrement que par écran et micro interposé. D'accord. Donc, l'esprit réseau est important. Fondamental, c'est notre ADN. On est d'accord. Yannick Borde, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à... Non. La seule chose que je veux rajouter, c'est que cet esprit réseau, nous, on essaie de le développer sur toute notre organisation. Donc, ça ne sera jamais le président de Procibis que je suis qui ira dire qu'il faut faire telle ou telle opération, ou intervenir, comme l'a dit Didier, sur les différentes synergies qu'ils ont mises en place. Au contraire, nous, on se nourrit de la base et du territoire, et c'est comme ça que l'on conçoit notre action. Et puis, c'est aussi tout le discours un peu politique que l'on porte en disant que nous, les acteurs de terrain, sommes là pour accompagner les politiques publiques de l'habitat sur les territoires. Moi, je ne sais pas quelle est la demande exacte à Grenoble ou siège Didier. Qui doit être différent, d'ailleurs. Alors, on n'arrête pas de le dire. Donc, nous, on est vraiment dans ce domaine-là. On combat un peu toujours les choses un peu trop nationales sur le sujet. Et ça vaut pour tous nos métiers, quand on est un promoteur, quand on est en administration de biens. Et donc, on l'a bien évidemment copié sur le logement social. Je pense que ce qu'on peut souligner aussi, c'est que quand on est parti dans cette organisation-là, on est un peu les seuls à être organisés. Enfin, on est les seuls. On n'est pas un peu. On est les seuls à être organisés comme ça. Et donc, aujourd'hui, quelques acteurs externes nous regardent. Parce qu'effectivement, la loi Elan a fait qu'il a fallu très rapidement trouver des solutions. Il y en a qu'on trouvait de bonnes solutions. Il y en a qu'on trouvait des solutions, on va dire, peut-être temporaires ou d'attentes ou des mariages qui peuvent être un petit peu plus compliqués à consolider dans la durée. Comme souvent, comme tout type de mariage. Donc, nous aussi, on pense qu'aujourd'hui, même si c'est encore jeune, qu'on peut afficher que la sérénité, la performance, la production, tout va être au rendez-vous. Il y a donc quelques dossiers qui seront peut-être à nous rejoindre dans les mois ou les années à venir. La seule chose que je n'ai pas fixée comme objectif, parce que plusieurs de vos confrères m'ont parfois posé la question, nous, on n'est pas dans un quantum. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire 100 000 logements en 2024. On n'est pas en train de dire des choses comme ça. On prend les dossiers un par un. C'est parce que vous aimez promettre des choses que vous arrivez à... Oui, et puis moi, je ne suis pas un... Le big is beautiful, je me méfie toujours un peu. Il faut aussi qu'on ait des gens qui partagent le projet. Il ne faut pas qu'on amène non plus quelque chose qui déstructure tout ce qui a été mis en place et qui vienne déséquilibrer les équilibres qu'on a trouvés. Voilà, donc on avance. Ça, c'est sûr qu'on n'ira pas en marche arrière. On va avancer, mais on va aussi avancer avec prudence et puis mesure. Je pense que c'est un petit peu comme ça qu'on conçoit notre développement. Didier Monod, je vais vous laisser le mot de la fin parce que je crois qu'il faut que je libère Yannick Borde. Vous partez déjà ? Allez, salut, Yannick Borde, président de Procivis. On va finir avec vous, Didier Monod, si vous le voulez bien. Bien sûr. Dernière question, justement. Quels vont être, voilà, là, tout de suite, maintenant, le but de ces deux jours ? Ça va être quoi, déjà, pour vous ? C'était une prise de fonction. C'est un congrès très particulier. C'est votre premier congrès. C'est mon premier congrès, comme PLS, d'ailleurs, parce que mon précéssère Dominique avait fait un boulot formidable, n'a pas eu l'occasion de connaître, pour les raisons qu'on évoquait, de congrès. Donc, c'était une occasion de se retrouver puisqu'on s'était vus il y a deux ans pour construire PLS. Mais depuis, dans l'intervalle, on ne s'était pas vus. On a quelques sujets d'intégration de collègues qui vont nous réunir, qui vont nous rejoindre dans les quelques semaines qui viennent. Donc, il y a un certain nombre de choses à caler, puis du fonctionnement courant, qui est toujours plus facile de mettre en œuvre quand on est autour de la même table que quand on est... Et de beaux challenges à relever, en tout cas, pour les semaines, les mois et les années à venir. Bien évidemment, c'est un pari formidable. On vous souhaite beaucoup de courage. Et merci beaucoup, Didier Monod, d'avoir été avec nous, président de Procivis Logement Social. Merci. Merci à vous. Le 81e Congrès HLM de l'Union Sociale pour l'Habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.